... Bonjour à tous, c'est le sourire des grands jours, un jour spécial qui annonce la fête de l'indépendance du célèbre quartier d'Afrique. Une fête qui se veut très spéciale du côté du Bénin aujourd'hui. Ça fait 58 ans que notre beau pays a cédé à la souveraineté nationale et internationale. Une occasion unique pour les fils et filles du pays de se rémémorer l'histoire aujourd'hui. C'est très important qu'on se rappelle de ce qui s'est passé il y a 58 ans. Évidemment, cette année, un plan de circulation a été rendu public depuis plusieurs jours. La ville capitale s'est habillée aux couleurs de la fête. Le drapeau national brille plus que jamais aujourd'hui. Le vert, le jaune et le rouge sont à l'honneur à tous les feux du pays. Dans toutes les villes, partout au Bénin, le vert et le rouge, le jaune sont évidemment à l'honneur. Nous allons suivre quelques personnalités béninoises qui ont bien voulu formuler leurs vœux de bonnes fêtes au peuple béninois en cette occasion exceptionnelle et spéciale des fêtes de l'indépendance au Bénin. La fête de l'indépendance, c'est le jour où mon pays a cédé à la maïstratie suprême internationale. Je souhaite à mes compatriotes la paix. Je souhaite à mes compatriotes la paix et surtout, surtout, l'union, l'unité même, je dirais. Je voudrais profiter de votre micro à l'occasion du 1er août 1918. Non seulement dix bonnes fêtes à l'ensemble de nos populations, mais demander à ce que chacun prenne conscience de ce que, où le Bénin se trouve, il peut avoir mieux place et travailler pour que nous ayons ce mieux. Non seulement pour chaque béninoise et chaque béninois, mais surtout et surtout pour le Bénin, parce que c'est ce Bénin-là qui nous est commun, c'est notre héritage. Et ce n'est pas les Mozambiquains, ce n'est pas les Burundais, ce n'est pas les Français qui viendront développer en nos lieux et places. C'est des béninois et des béninois, ou qui se trouvent à l'intérieur du pays, qui peuvent travailler pour le développement de ce pays. En ce qui nous concerne, moi personnellement, les membres et les sympathisants au niveau de notre partie conscience citoyenne, nous travaillons à cela, nous ne continuons pas à travailler pour qu'il en soit ainsi, parce qu'il s'agit du Bénin. Le souhait spécial, c'est que les béninois traversent une période de difficultés en ce moment. Il faut en convenir. Nos bonnes dames au marché se plaignent, elles ne vendent pas beaucoup. Les fonctionnaires se plaignent aussi. Les priements, les indemnités qu'ils avaient avant, ils n'ont plus cet ensemble, ce paquettage. Les commerçants, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les choses ne tournent pas comme on aurait bien voulu. Je voudrais appeler à la patience. Je voudrais dire que tout ceci est dû à une transition dans laquelle nous sommes retrouvés, une transition non dite, parce qu'il s'est fait que beaucoup de choses n'étaient pas à l'endroit. Et si nous voulons aller plus loin, il faut les remettre à l'endroit. Il faut s'accommoder aux normes, à la rigueur républicaine qui crée la situation actuelle, qui ne peut qu'être une situation éphémère, qui ne peut qu'être une situation passagère, et que chacun se convainque que nous sommes sur la bonne voie, parce que la maman qui refuse de faire pleurer son enfant, pleura à sa place les années à venir après. C'est de cela qu'il s'agit. Je souhaiterais à tous les béninois une bonne fête, une bonne fête d'indépendance. Quand on compare la période coloniale, la période post-démocratique, quand on comparera le PIB à ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, mais des avancées qui peuvent être relativisées dans un environnement qui a créé d'autres exigences. Donc aujourd'hui, est-ce que nous avons suffisamment respecté le droit d'éducation pour tous ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que chaque béninois mange à sa faim ? Est-ce que les politiques publiques que nous développons aujourd'hui garantissent véritablement à tous l'inclusion et l'appartenance sociale et communautaire ? Rien n'est moins sûr. Parce que, comme nous l'avons toujours dit et plaidé pour, nous avons des raisons de croire que le programme d'assistance du gouvernement, en tout cas le gouvernement qui est là, parce que depuis l'indépendance, ce n'est pas le gouvernement talent qui est là, mais de toute façon, c'est celui qu'on a devant nous, et qui est aussi tributaire des incohérences politiques des gouvernements, disons précédents. Nous avons donc de tout le temps plaidé que le péagé soit beaucoup plus sensible aux droits économiques, sociaux et culturels. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ce péagé fondamentalement, c'est le visage humain de ce péagé. Aujourd'hui, on peut dire que la liberté, elle est relative. Pour mesurer l'état de la liberté de presse, il y a beaucoup de facteurs que nous prenons. Aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons dire qu'il n'est pas possible. On n'observe pas ces derniers moments des cas d'arrestation. Nous avons une législation qui a assez évolué, qui a été dépénalisée, qui ne permet plus d'envoyer les gens en prison. Mais n'empêche que même quand nous avons des lois bien faites, que des individus essayent de pouvoir aller contre, de trouver des subfertiges pour pouvoir remettre en cause, contourner la loi. Depuis quelques jours, plusieurs cultes religieux sont célébrés un peu partout dans les églises catholiques, évangélistes, chez les Célestes, dans les temples Vaudou, pour appeler la paix sur notre pays, le Béné. Une belle retraite au flambeau a également eu lieu hier nuit, comme l'air de coutume. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait son adresse à la nation béninoise. Il est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. En soirée d'hier également, il s'est tenu la nuit de la mode béninoise. Du côté de la salle Vivo de Béné Marina Hotel, plusieurs personnalités, on prépare donc à cette soirée spéciale, qui célébrait la mode béninoise. À Porte-Nouveau, à Paracou, à Abome, à Abomekalavi, à Grandpopo, et dans toutes les villes du pays, la fête s'annonce plutôt belle aujourd'hui. Nous allons suivre quelques citoyens qui expriment ici leur joie. La bonne fête de l'indépendance à tout le monde, à tout et chacun de nous. Je souhaite à tous les béninois d'ici et d'ailleurs une très belle fête d'indépendance, que véritablement il y ait indépendance, c'est ce que nous souhaitons. Oui, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous, et que Dieu soit avec tout le monde. Le défilé du 1er août est très attendu. Il sera précédé de la cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts à Roulakodi par le président de la République, son excellence Patrice Talon, comme bien entendu il est également de coutume. Le défilé militaire et paramilitaire ne sera pas sans les 21 coups de canon. L'honneur donc au drapeau national, l'hymne national et la revue militaire, tous exécutés sous la férule du chef de l'État. Le chef de l'État qui sera pour la circonstance aux côtés de la première dame qui assiste également à ce défilé militaire. Le défilé va durer 1h30 d'horloge. Au titre de la manifestation, il est également prévu un match de gala de foot qui aura lieu donc aujourd'hui à partir de 16h30 du côté du stade de l'amitié générale Mathieu Kérekou. Puis en début de soirée, un méga concert spécial cinquantenaire pour les rythmo pour replonger les mélomanes dans la nostalgie du bon vieux temps. Et il faut préciser que par rapport au match de gala, c'est un match spécial qui va quand même opposer l'équipe Toboula à l'équipe Wabaro. Un match qu'il faut suivre absolument. Et nos équipes de reportages sont sur place dans toutes les villes du pays pour vous ramener l'information en temps réel. Restez en notre compagnie. C'est la fête de l'indépendance au Bénin. Bonne fête à tous les Béninois d'ici. Et d'ailleurs, bonne fête à vous. On reste en contact donc pour les autres événements de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada